Bonjour La Réunion, comment il est? Bonjour! Alors aujourd'hui, nous l'essuie Saint-Treuse et bien entendu, on l'a compris, vu mon tenue vestimentaire, nous ça va en mer. Et nous avons acquis? Francine, Francine, qui a donné rendez-vous depuis quelle heure, Daniel? Mais là, normalement, il nous doit reprendre la mer. Il faut lever quand même là, il faut nous s'arradalir. Les vrais gars de la Lune, il est encore là, soleil est quand même le lever par là-bas, allons pas perdre de temps. On dirait que Célil arrive en plus. Allez, allons, 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 allons. Alors, revenez. Francine, Francine, comment il est? Ça va, ça va, ça va. C'est bien? Ça va? Ça va. Bon, on est paré ou pas là? Là, on est paré, pratiquement fini. Là, nous mettons la glacière dedans et nous ça va. Donc le temps est bon aussi? Le temps est bon aujourd'hui, il n'y a pas trop de pluie, donc il devrait être idéal. Bon, là, je me garde un coup le bateau, là. On pense qu'Alice est gagné avec nous, là? Euh, thé, normalement, elle pourrait si elle y voudrait. Bon. Moi, je préfère laisser les autres faire ça. On retourne dans la cuisine? Je laisse les autres aller en mer et on retourne dans la cuisine. Ben, elle est bon. Allons, fais ça, alors. Bon, je récupère la glacière. Je récupère la glacière. Ok. Tu m'as fait au moins une affaire. Il est déjà bien. Bon, on me suit à où, alors? Moi, c'est Victor à Francine. Je habite à Cambourg. Je suis originaire de Sainte-Rose. En fin de compte, depuis que j'étais petit, j'étais à la canote. J'étais à l'ancien port. J'étais à la canote. 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 Après, de toute façon, c'était un rêve de pêcher la canote. Quand j'étais à la pêche la première fois, c'était pas un rêve, c'était plutôt un cauchemar, quoi. Avec le mal de mer, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. Donc là, nous quittons le port de la marine. Oui. Et là, nous prenons la direction? Nous prenons la direction de la rivière de l'Est. La rivière de l'Est. Oui. Et là-bas, il y a des poissons. Ils gagnent là-bas ou bien? Là-bas, il y aura des petits carrés, Marc-Abi. Marc-Abi, alors? Il ne va pas être trop compliqué. Ah non! À moi, quand j'arrive Marc-Abi, il ne sera jamais compliqué. Au contraire, il y a une bataille pour que j'arrive Marc-Abi. Oui. Et là, en ce moment, il n'y a rien de poissons. Là-bas, il y a un grand gars-là. Il y a tout le temps, ça. Il y a tout le temps. Il y a encore un camarade qui a fait attaquer les autres poissons. En fin de compte, la déprétation, on appelle ça. D'accord. Là-bas, il vient. Il y a une journée de pêche. Le monsieur, déjà, il regarde un petit peu la météo. Mais il dit, à mon téléphone, madame, il va me dire que madame regarde la météo pour moi. Donc, après, on calcule qu'il faut faire. Ce soir, on pêche au fond. Comme les rames, ils pêchent au fond. À moi, c'est plutôt le temps. Il est pélagique pour moi. Et ça, c'est plutôt les après-midi. Bon, là, on l'a arrêté. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on sait ça, il coule la ligne. Ah, il coule alors? Couler veut dire quoi? Vous mettez le plomb. Et là, il touche le fond. Vous touchez le fond. Quand il fait une touche le fond, on va attendre un petit peu. Ouais. Après, il est là ou pas? Ou ça, on lit tout de suite? Si il est là, ouais. D'accord. Et s'il veut béquer. Ah. Mais c'est pas lit. C'est pas lit? Non. Ça, c'est quoi, le roche? Non, c'est peut-être un petit bleu ou un truc comme ça. D'accord. Et comment on reconnaît le poisson, là, Foncine? Ben, on va attendre à lui quand il bêche. Non, mais là, on dit petit bleu. Comment on reconnaît que c'est un petit bleu? Parce que il n'est pas pareil. Ah, là, là. Ouais, là. En fin de compte, à nous, le style, il est quand même à l'heure de jouer à lui, il est compliqué. On va dire qu'il n'y a pas envie d'aider, nous. Nous l'est quasiment à vous et nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est où pêche? Un accaparé vient? Voilà. En fin de compte, moi, quand il sort de la pêche, il passe un coup de fil comme il est encore sur le DCP. Comme il appelle à lui, généralement, il est quasiment en même temps que moi dans le plan. Donc là, il récupère toute la pêche et il s'en va avec. Il a bien enroché quoi? Ah oui. C'est là où on a cassé à lui, là. Ah oui, on fait casser tout. Et là, on essaie de tourner autour, là, c'est ça? En fin de compte, on essaie de regarder comment il est enroché pour dérocher. Ah là, il est cassé. Et là, on est obligé de remettre notre... Mais là, il faut regarder quand il est cassé. Comme il est cassé presque tout. Dans l'obligé? Là, il faut changer d'autre. Les poissons se remplissent quand la mer est mauvais ou quoi? En fin de compte, il dépend. En fin de compte, le poisson dépend de la lune, il dépend du état de sa place. D'accord, ok. Il dépend de la marée, il dépend de beaucoup de choses. Mais après, quand la pluie tombe, il aime bien aussi. N'empêche que comme il voit la grosseur, le poisson ramène, mais il est dans la force qu'il quitte sa mer. Ça va. Pour faire plus... Je veux dire non, par rapport. Pour faire plus la canne. Ouais. Pour la grosseur, le nez. Enfin, il faut faire des pâtes. Oui. Et aussi, il faut mettre des amours sur d'autres bouchons. Non, mais je veux dire qu'il y a quand même un... Si, mais la canne, c'est une canne d'effet, c'est prêt pour une soupe, ça. Ouais, d'accord. Ah ben, regarde ça. Ça, c'est quoi ça là? Ça, tu trappes là? Ça, c'est un cardinal. Ouais. Il est normalement, il trappe le soir. Il a monté la journée, alors? Grosier. Cardinal Grosier. C'est bon, ça? Non, il mange. C'est bon. Pas ça. Sinon, ils ont la vie, ils ont la liberté. Mais la Francine, c'est un beau métier qu'on fait quand même. Ça, c'est un beau métier, ça. Regarde, le soleil vient de lever le matin. Ouais. Il n'y a pas un tas de monde à voir ça. Oui. En fin de compte, la personne peut dire quand aller, où aller. C'est où ils décident. C'est où ils décident. Quand on veut où ça va, quand on veut pas, mais où ça va pas. Est-ce que c'est un métier qu'on dirait aux enfants de peut-être reprendre? Comment on qualifie votre métier, un beau métier? Parce que ça reste un beau métier. Oui. En fin de compte, la première fille, dans deux ou trois semaines de salle, je disais-moi qu'elle est en train de faire là. Et après, peut-être qu'elle va passer son diplôme pour être pêcheur aussi. Ben, il fait quand même un peu plaisir, on comprend là. Mais après, quand on me dit calme, le métier n'est pas facile. Même si des fois, il rapporte un petit peu. Il faut connaître qu'on sait où ça fait. Ma fille, qu'elle lance au poc mon frère. Ah oui. Laisse tomber. Laisse tomber. Non, elle est jolie, hein? Mais ma main. Je n'ai pas le pied marin. Je n'ai pas le petit tout, petit tout. Je n'ai pas dit où ça a été rien là. Jusqu'à la fin. Francine. Oui. Quoi qu'aujourd'hui, il ne sera pas d'un grand recours, hein? Ben, la soirée, c'est un petit coup de main. Ben, moralement, il est là. Moralement, il est là. Et ça, c'est un meilleur départ. Non, la main est belle là. Aujourd'hui, elle est belle. Oh, camarade. Il tourne, hein? Il tourne. Moi, je prends juste un café, hein? Non, mais t'as l'air. Je m'explique comment faire. Ouais. Quand on sera viré, peut-être en bas, ma main. Je m'a dit où dire le nom, le bateau. Aujourd'hui, c'est devenu mon métier. C'était dès que le frère était fait lèvres. Moi, le matin, il m'a dit, moi, Françine, allons à la pêche. J'ai dit, attends un instant. Attends, hein? Il m'a dit, il sort à la porte et il m'a dit mal de mer directement à la maison. C'est pour ça qu'il m'a dit aujourd'hui. J'ai acheté mon bateau. J'ai la marque sur mon nom dessus. Jusqu'à présent, le mal de mer est parti. Vu que le mal de mer est à moi. Alors, Daniel, on est pour rentrer? Ah, rentrer. Regarde, transpiration. C'est mon temps de coucher, moi, là. Allez, on a bougé, on a bougé. Allez, on a bougé, là. Allez, Françine, c'est de ramener à moi à bon port. J'espère qu'on est content de rentrer là. Franchement, belle expérience. Même si elle fatigue à moi. C'est un Robert, mais de l'eau, là, je n'aime pas aller. Excusez-moi, je n'ai pas aidé. C'est bon, c'est pas la tête. Donc là, on dépose ça dans un coin, alors? Oui, on dépose sur le mur. Il reste une petite affaire que j'ai faite avant de nous débattre. C'est quoi? On enlève les darts sur le poisson. Pourquoi ça fait ça, là? On enlève tous les darts parce qu'il pique à l'eau. Apparemment, la douleur est quand même assez costaud. Mais ça tient une bonne qualité de poisson, ça, non? Ça, normalement, on est considéré comme rouge, ça. Mais les bons ont un bon carré. Il n'a pas énormément, mais il a un petit carré pour ce midi. Ah oui? Bon, Francine. On va appeler Alice, il rejoint nous en cuisine, hein? Ah ben, les bons, pas de problème. Les bons? OK. Bon, on a un peu de monde à demander qu'est-ce que Daniel il faut avec un bout de bois dans le main. Oui, là, tout le monde qui a dit, il a démarré sa bataille, ça. Mais non, il n'est pas performant dans la mer. Mais là, pas du tout, hein? Non. Pas du tout. Mais là, nous a cassé des manques. À l'ancienne. À dire, je suis hôtelier beaucoup plus… Performant. Voilà, on va voir ça tout de suite. Bon, allez, on va y aller. À nous a commencé. À dire, blague! Les parmiers! Les parmiers! Les parmiers! Bon, on a vu qui s'est fin arrivé. Alice est là avec Marie. Madame? Madame Marie-René. Madame Marie-René. Pas ça à partir? Non, on peut pas en haut. Pas en haut? Oui. La pêche a été bonne? Ah ben, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ça va. Un petit carré. Ah oui? Ah ben là, c'est un petit carré, là. Ben, c'est un petit gâte à nous, là. Bonjour. Daniel, comment on va pêcher là-dedans? Il va pêcher ou pas? Le vent? Un peu de vent? Un peu de vent? Il a été fort ou pas, la pêche? Ah, il a été plus fort, ça sera… Ça sera compliqué. D'accord. Dis-le, qu'il y a un gâte à part. Ah, il y a un gâte à part. Mais le reste, c'est la plus chèvre. La mienne est légèrement agitée, pour moi. Pour moi, pour moi. D'accord. Et Marie-Renée? Oui? A où? En tant que femme de pêcheur, là? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Où ça pêche aussi, de temps en temps? C'est difficile. J'ai mal de mer. Elle m'a fini à aller avec lui. Mais le mal de mer fait trop mal. Ah oui. Mais moi, je m'occupe plus ce papier derrière. D'ailleurs. Bon, ben nous, là, notre gars et moi, ça va dans le robot, là, dans deux minutes, là. Comment est-ce de l'autre côté? À nous, de l'autre côté. Tranquille. Allez, me pose le dernier, moi. Direction la cuisine? Direction la cuisine, moi, ça va. Allez, on fait péter. Allez. Bon, là, nous attaques. Ça, nous y sommes dans cette émission-là. On n'a pas eu que ça. On a son joli pendré. Mais derrière, notre carré. Alors, un petit peu d'huile? Un petit peu d'huile. Allez. Pas beaucoup, juste un petit cuillard. Ah bon? Ben oui. Un petit cuillard réunionnais. Ah! On fait péter, au moins. Donc, Aou, ici, c'est où il fait la cuisine, alors? En fin de compte, moi, il fait certains carré. Ouais. Il fait le carré de poisson. Ça ne peut pas du tout? Madame, il fait aussi. Ouais. En fin de compte, mais qu'on a des gros carré ou bien qu'on a des invités, c'est moi, il fait le carré de poisson. Donc, vu la quantité, nous mettons suffisamment d'oignons. Ben, nous mettons bien un bon goût d'oignons. Et Aou, il est bien mincé, bien fin. Voilà. 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 Là, les oignons commencent bien. Voilà. Laisse pas brûler, laisse pas brûler. Ça nous prend nos épices filets, nous le teint. Un bon goût de piment, hein? Un bon goût de piment, hein? Pareil. Avec un riz de poisson sans piment. Avec un riz de poisson sans piment, il est pas pareil. Non. Après, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de mouniaque, c'est pas. Oui. On ne mette pas beaucoup. C'est pour ça qu'il fait un petit rocaillement. Eh oui. Là, il faut faire l'assassin, hein, mettre safran. Ah, c'est. Il faut la tomate. Tomate. Et il reste là où après le petit gingembre. N'oublie pas, c'est vraiment dernier ça, gingembre-là? Non, le petit gingembre, c'est tout à l'heure, ça. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Et là, là, il vient de voir où il a largué une petite affaire en dedans de dernière minute. C'est quoi ça? Ah, un petit peu de tomate en boite. Tout jouant ça? C'est bien bien. Et là, on va remettre un peu de l'eau? Eh bien, là, on va remettre un petit peu de l'eau, comme ça, ben, il faut gagner bien le poisson d'aller sans que les coudes, sans que les coudes. D'accord. Mais ça, c'est de l'eau chaude, hein? Ça, c'est de l'eau chaude. Comme ça, on ne perd pas? Je ne perds pas en température. D'accord. Et là, on a un petit peu de l'eau chaude. Et là, on a un petit peu de l'eau chaude. Là, tout le temps dedans? Tout le temps dedans. Malenqué, alors? Voilà. Après, il va nous dire, on ne tourne pas carré le poisson. Ah non, il tourne au départ, comme on ne tourne pas. Et là, on va mettre une petite variété des poissons, hein? On est d'accord? Ouais. Et donc là-dedans, là, là, on a macabie. Là, on a macabie jaune. Nous avons un petit peu de carré mélange. Carré la mélange. Bon, François, il n'est pas trop loin. Mais, arrive-t-il la fin, là, non? Ah, mais bon, oui. Ben là, regarde comment il bouille, là. Couvali, laisse-le réduire, comme on dit. Là, nous laisse-le réduire. Nous savons comment il y a le riz, le p'tit, là, là-dedans. Regarde, il manque si il est prêt. Ah oui. Et donc, viens garder les traits, hein? Tu ne laisses pas trop tout seul, hein? Ah non, il ne faut pas laisser. Bon, allez, allons-nous, là. Bon. Bon, ben! On boit toujours un petit peu de l'eau. Allez, 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 allez! Allez, allez! Allez, on met une feuille de la banane, là. Ah, attends, me posez-tu. Bouge pas. Voilà! Merci! Oh! Wow! Où t'es? Ah ben là, là, ça, c'est un bon mari de poisson, ça, hein? Un petit carré! Un petit, ça! Un petit carré! Un petit, nous, 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 nous habituons nos petits-mêmes, nous, hein? Bon, c'est pas tout ça. Honneur aux femmes. Françiné et Marie-René, merci beaucoup pour cet accueil. Merci à vous, Françiné, d'avoir ouvri à nous la porte ou le bateau. Est-ce que c'est pas facile d'avoir un pêcheur, hein? Non. Comme il peut dire, à vous, hein? C'est compliqué. Ben, après, le pêcheur, il est souvent en mer. Et après, il faut laisser travailler quand la mer est belle pour, ben, pour lui faire vivre sa famille, quoi. Voilà! Et ben, grand merci à vous d'avoir pu faire découvrir à nous ou de passion. Maintenant, il donne ma ramide sous-passion. Et non, ça ne va pas perdre le temps. Ah, ben là, il faut attaquer, là, non? Allez, là, on fait péter, alors. Allez, allez, on fait péter. Il est bien, bon, hein? Ah! Les deux côtés, le piment est bon. Vous l'êtes toujours cassement bien là? Oui. La semaine dernière encore. Ah, il est vraiment très bon, hein? La fraîcheur, il est vrai, hein? Les poissons, ils sortent comme ça dans le bateau, là. T'as la chance, ça, chez moi? Ah, oui. Et moi, je connais, là, quand tu regardes à nous, on dit que c'est Daniel qui a la chance. On a la chance d'être bien accueillis, d'avoir des gens qui ont ouvert à nous sur le carreau la terre. Là, aujourd'hui, Francine l'a ouvert à nous encore une fois son bateau. Le mal de mer. Ça, tu vas voir, hein? C'est quoi? C'est pas facile, hein? Demain, ça, tu vas prendre un tour bateau, là? Réfléchis bien. Daniel a failli savoir c'était quoi, hein? Ah, oui. Le mal de mer. Notre tout n'est là. Il est tellement joli qu'on voit qu'on s'en est là après dans notre assiette. Il vaut le coup avoir un peu mal de mer. Allez, bon samedi à soirée, dans la trou, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada